Au TEP, il y a écrit « Bel bonjour tout le monde ». Entre le mois de décembre 2023 et le mois de mars 2024, une exposition infamante, insultante, provoquante, aura lieu au camp de concentration appelé Habitation Clément au François en Martinique. Nous rappelons que c'est une habitation, un lieu de martyrs, de souffrances, d'abominations, où sont enterrés nos ancêtres sans sépulture. Nous rappelons que ce lieu appartient à un des plus gros empoisonneurs de notre peuple à la Claude et Cône, M. Bernard Ayotte. Nous sommes très étonnés qu'ils aient le toupet de faire cette exposition de 26 objets appartenant à l'ancestralité du Daomé du Bénin. Dans ces objets, il y a le trône du roi Béanzin, qui a été emprisonné en Martinique au Fort-à-Attention. Enfin, nous voyons qu'il y a une tentative de réduire la portée spirituelle de ces objets, la portée ancestrale de ces objets. Ils les appellent objets d'art. Comme le pharaon Nusére Kalala Omotundé le disait, il n'y a pas d'objet d'art à Kama. Tous nos objets ont un sens cultuel, avec une dimension, une fréquence vibratoire spirituelle, pour accomplir un certain nombre de rituels et de cultes. Il serait normal que ces objets soient remis aux tradits praticiens, afin qu'ils les utilisent pour notre victoire définitive sur le colonialisme. Aujourd'hui, nous voyons que M. Patrice Talon, M. Macron, Libeke et Bernard Hayotte, tous dans des obédiences obscures que nous connaissons, falsifient, usurpent encore une fois la véritable destination de ces objets, le véritable rôle fondamental de ces objets. Ces objets ne sont pas dédiés aux touristes, ne sont pas dédiés au folklore, comme nos sciences ancestrales, dont le vaudou, ne sont pas des attractions touristiques. M. Patrice Talon a déclaré qu'il fallait que le vaudou soit une attraction touristique au Bénin. C'est encore une preuve d'une allégeance afin de détourner l'efficacité, l'importance de toutes nos sciences ancestrales. Nous appelons chacun et chacune à être à l'écoute des actions que nous allons mener pour vivifier, soulever toute l'énergie, tous les cultes possibles à partir de ces objets afin que justice soit faite entre justement le continent meilleur qu'Ama par l'intermédiaire de ces objets puisqu'ils seront sous ce lieu de sous ce lieu infâme, sous ce lieu de souffrance, sous ce lieu qui est un camp de concentration, et bien autant qu'il soit utile avec nos énergies, avec ce que nous sommes, avec notre puissance pour justement que la puissance de nos ancêtres enfouie et que la puissance de ces objets fasse un et qu'ils agissent par tout moyen pour que ces terres nous soient restituées, que ces empoisonneurs soient condamnés et que enfin le respect et la dignité soient à l'honneur. Nous appelons déjà par la coupe de l'ambi nos énergies, nos forces, notre puissance. Aché, ago, aïbobo, yekwa, ye mistika. ...